Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic. On s'était donc laissé sur cache, en toute logique nous devrions terminer la planète lors de cet épisode. En tout cas, je pense que la planète fait vraiment l'ensemble de cette carte-ci, et pour rappel, je peux cliquer autant que je veux sur la carte pour la grandir, enfin pour avoir l'ensemble de la carte de la planète, ça ne donne que ça. Nous allons donc commencer par l'histoire principale, trouver Kale et Corinne afin de voir ce qu'ils ont récupéré. Je crois que c'était une clé ou un passe afin d'aller dans la chambre de Darth Stannaton quand ils méditent. Je crois que c'est ce qu'ils nous ont dit durant le log communication. On va voir, une fois que ça sera fait, nous verrons bien où on doit aller par la carte principale, mais nous serons également à la quête de la planète. Allez, c'est parti ! N'oubliez pas de soutenir la chaîne, d'abonnement en commentaire, le petit pouce bleu, et bien entendu la cloche de notification il y a au moins, à l'épisode par jour sur la chaîne. J'ai commencé le combat, je le termine au moins. Voilà, tu dégages aussi, il faut te faire crever, ça ne sert à rien. Je vais devoir quand même faire du nettoyage avant d'attendre nos deux alliés. Donc on regarde où ils sont, ils se trouvent à l'étage, à première vue, à des deux locales en route. Ok, ça va, donc ils se trouvent soit dans celui-là, soit dans celui-là. Si je regarde le bazar, c'est où ? Ça doit être dans celui-là. On s'y retrouve après le nettoyage. Le nettoyage est terminé, on voit qu'à première vue, le mec a fait le sacré dégâts. Soit ils sont morts, soit ils sont au bord de la mort. Nous avons donc un seigneur Sith, donc le même grade que nous. Seigneur Cineratus, c'est parti ! J'ai vu à ce qu'on a vu, ah, elle bouge la paupière quand même. Oh, comment ? C'est vous le Sith qui a tué mes apprentis ? Oh, ils sont morts. Excellence, je vous assure qu'il n'y avait rien de personnel. Je préfère simplement ne pas figurer sur la liste noire de Tanato. Vous pensez vraiment que je n'ai rien de mieux à faire que de chasser des apprentis de bas étage à travers notre fichue galaxie ? Comme c'est souvent le cas quand deux Sith se rencontrent pour la première fois, un de nous ne quittera pas cette pièce vivant. Et c'est toi ? Je vous propose un toast à l'honorable perdant. À votre santé alors ! Je serai heureuse de voir à votre mort, seigneur. Je suis désolée, c'est quoi votre nom déjà ? Seigneur Cineratus, c'est mon père qui a choisi. Appelez-moi Djévan. Je ne peux pas dire que ce sera un plaisir de mourir, mais j'essaierai de ne pas me ridiculiser. J'ai un problème, j'arrive pas là. Ah, ah, voilà. J'avais un petit souci, il ne voulait pas. Ah, il ne voulait pas, la souris ne voulait pas. Hop, on sort de là. Ah tu vois, je suis déjà contre-mûr, c'est là. Ah, il dégage. Je vous aurais attention de ça. Voilà, peut-être. Mais en effet, ils sont vraiment morts. À part la fille où il y avait ses yeux qui bougeaient, c'était un peu étonnant. Mais bon, voilà. Utilisez l'intercom de votre vaisseau. Donc on a bel et bien fini cash en termes de l'histoire principale. On va donc aller faire les trois familles pour l'histoire de la planète. Il est donc temps de brouiller le premier générateur. Et voilà. On va faire le deuxième dans un instant. Il est temps de faire le deuxième générateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la rempart verte qu'il a été, mais bon. Désacliver maintenant le champ magnétique de la salle du trône. Ça se trouve à l'intérieur. Bon, je suppose qu'on rentre par là. Nettoyage, bien entendu. Et le champ magnétique. Bon, ok. On est temps de désactiver le champ magnétique. Pas très discret. Parfait. Et maintenant. On va donc trouver Jelta et Porto. Nous y voilà. Ce qui m'étonne, c'est que je n'ai pas trouvé un seul adversaire sur le trajet. Ils sont sûrement tous renformés, vous allez me dire. Même pas. Du calme. Les trois familles doivent rester unies. Vous êtes cruciaux pour la mission de la République. Alors, qu'est-ce que les petits huts disaient ? Tu prends mes produits de pan, et maintenant tu trahis les trois familles ? J'aurais dû te jeter à mon rencor. Attends, Jelta. Tu me connais. On a monté cette affaire tous les deux. Bon, et après, c'est peut-être Jelta qui a parlé. Alors. Excusez-moi. J'ai quelque chose à dire. Silence, Jelta. Si vous tenez à votre pouvoir, amenez-moi les intrus. Qu'est-ce que vous faites là ? Tu as fait entrer des sites chez nous. Porto, je vais te tuer ! Après, c'est Jelta qui parle, ok, ça va. Je vais venir moi-même. Je vous retrouverai, même si je dois exterminer tous les huts de Keshe pour ça. Agua Mosca, Fuliu, Mosca. Ah ben voilà, les gardes. En gros, il a dit ça suffit, il a appelé les gardes. Tradition de ce que le monsieur a dit à la fin, il faut détruire les générateurs pour surcharger les boucliers et cramer le huts. Ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a qu'un seul, où il est le deuxième en fait. Enfin, je veux dire le troisième parce qu'ils sont censés être trois. Le générateur est où ? Ah, là, il est là, ok. Et mon gros, maintenant, il est l'heure de... On ne va pas cramer, pour l'avoir vu, j'ai quelque chose. C'est un peu con d'utiliser ça, mais je ne pense pas. Ils ne sont pas tous les deux dans la zone, ça ne sert à pas grand-chose. C'est gentil de se mêler à la fête, les loulous. Allez hop, dégagez. Ça va, vous avez fini ? Je peux faire m'humuser avec le hut, maintenant ? Oh, mec, il est beau celui-là, ou pas ? Allez hop, on y va. Ah, c'est vrai. Oh, je prends des développes en termes d'objets en plus. On ne va pas dire non. Bon, je peux te cramer la gueule maintenant, l'eau ? De toute façon, on n'a même pas le choix, il faut le tuer. Et vu que les hut, c'est un trait, ils ont pur, on a le moyen de le tuer. Je n'hésite pas non plus. Ok. Merci. Si Jelta est un monstre, qui sait ce qu'il m'aurait fait ? C'est Maët Fraal qui a découvert ma trahison. C'est un Jedi intelligent, trop, pour son propre bien. Il a donné le pouvoir aux trois familles, puis a quitté Kashi il y a quelques années. Il est de retour pour chasser l'Empire. Attendez, il manque un hut. Silence, hut. Le moment est venu d'en finir. Et le hut en moi. Et maintenant, il faut retrouver la trace des autres, je suppose. Contactez le Moff Drassen par le biais de l'ordinateur principal des hut. Moff Drassen, je suis à l'intérieur de l'ordinateur principal des hut. Ça y est, tout ce que les trois familles savaient sur le venin de Keish. En quelques minutes, nous rattraperons notre retard sur la République. Si vous le dites. Sûrement. Ouais. Excusez-moi, nos meilleurs chercheurs vont déclucher ces découvertes. Je ne sais pas comment vous remercier. Je vois que vous avez tué Chilta et Porto. Impressionnant. J'aurais aimé pouvoir fêter ça. Mais notre combat n'est pas terminé. Nous avons un hut en liberté. Broga, le dernier chef des trois familles. Il a pris la fuite avant votre assaut. Comme si la fuite de ces deux limaces ne suffisait pas, nous avons un autre problème. Impuissant Maître Jedi, nommé Beryn Frall, vient de se poser sur Keish. Je sais, j'ai rencontré la Jedi. Frall parlait avec les hut à mon arrivée. Il n'a pas apprécié que je les interrompe. Vous avez dû lui faire peur. Maître Frall ne perd pas de temps. Ils rassemblent déjà des hommes avec Broga, le hut. Massacrer les deux, et le bastion de la République sur Keish s'écroulera. Comme vous voudrez. Ils s'inclineront devant mon pouvoir et ils mourront. Merci, Excellences. Montrez à la République à quel point elle est faible. Prouvez Maître Frall et Broga dans l'usine de Venet de Keish. Démolissez toutes les installations. Veillez à ce qu'ils ne quittent pas l'endroit en vie. Ce qui me donne quand même, c'est que Achara ne dit rien. Et voilà, on passe au level 52. On ne va pas dire non, tranquille, tranquille. Bon, la suite se trouve... Ah, plus bas en fait. Juste plus bas. Hop, après on passe ici. Et là, je ne capte pas. Il y a une sortie par ici en fait. Problème de famille. Transforer les codes de sécurité. Attends, je ne capte pas. La suite, transférer les codes de sécurité, c'est là. Ok. Bon, ben alors, on va aller à l'intervention de cache. Ça, c'est une quête ultra secondaire. Donc, c'est hors vidéo. Ce sera hors vidéo d'ailleurs. On va donc aller jusque là. Arriver sur les lieux. On avance un peu. On arrive ici. Il faut aller jusque là au bout. Et après, on sera dans une zone. Et là, il faut se rendre à l'usine de traitement. Donc, ce sera l'usine de traitement justement. Donc là, on verra bien ce qu'il faut faire à ce moment là. On arrive sur la zone. On arrive par le bas. Donc, ce sera vraiment là pour voir un truc. Mais je vois surtout une quête. Donc, on va prendre ça bien entendu. Toute cette sécurité pour une maudite grue, c'est insensé. Des problèmes, sergent ? Oh, oui, excellence. J'ai rencontré une résistance imprévue au cours de ma mission. Je suis en charge des attaques pour ralentir l'extraction minière de la République. On frappe des cibles stratégiques pour ralentir leur progression et les pousser à riposter. Ils ont construit récemment une grue qui m'a semblé être une cible parfaite. J'ai envoyé une unité, mais la sécurité était trois fois plus importante que prévu. Mes soldats se sont fait massacrer. Vous n'avez pas d'abord vérifié ? Vous auriez peut-être d'abord dû estimer les défenses ennemies ? Ma reconnaissance n'a clairement pas été à la hauteur. Une erreur qui ne se répétera plus, excellence. La grue semble très importante pour les opérations de la République. Plus qu'on aurait pu le croire. La grue doit être détruite et la République punie. Mais je n'ai pas les hommes pour affronter une telle sécurité. Je m'en charge. C'est un travail de site. Je m'en charge. C'est très généreux de votre part. Merci. Vous trouverez la grue à ses coordonnées. Bonne chasse. Ses coordonnées, c'est ici. Ok, ça va. Ok, le 3 kill. On place la première charge. Je place bien entendu les suivantes. On place la dernière. Se mettre en lieu sûr pour déclencher les charges explosives. Et le lieu sûr est... Ah, ici. Ok, ça va. Et il est temps de se mettre en lieu sûr. Parfait. On va rendre la quête, bien entendu. Bon, là, c'est ce qu'on va faire d'un... Directement, hein, comme ça c'est faire. La grue a été détruite, sergent. C'est ce que j'ai entendu. J'écoutais les canaux de la République. Ils sont furieux. Vous devez avoir fait de sacrés dégâts. C'était le but, non ? Excellent. Je m'en réjouis. Il semble que la grue devait servir à la construction d'un générateur de bouclier qui aurait rendu toute attaque impossible sur les opérations de la République. Je dois commencer à chercher d'autres cibles. Merci pour votre aide. Sans vous, toute notre mission ici aurait été paralysée. Et ensuite, nous allons donc aller se rendre à l'usine de traitement du venard. Moi, j'ai un truc à faire, mais c'est de nouveau un truc ultra secondaire. On arrive bientôt à la zone. Je suppose qu'il faut rentrer, bien entendu. Et une fois rentré, qu'est-ce qu'il se passe ? On a quelque chose à faire ici et du nettoyage sûrement entre-temps. Et du coup, la mort, ou bonjour à l'époque, est-ce qu'il faut ? Silence, mon gars. Nous ne sommes pas seuls. Votre force est impressionnante, Sith. Mais rien ne pourra venir prendre Keisha à la République. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire, le petit hâte ? Pourquoi m'avoir fait ça, Jedi ? Mon palais est installé exactement comme je le voulais. Bon, après, c'est le maître Jedi qui parle. Alors, Keisha n'intéresse pas l'Empire. Nous sommes ici uniquement pour mettre fin à votre opération et déclencher une guerre galactique. La République ne tombera pas dans le piège. Pas tant que je serai en vie. Dink-a-dwara-ke-ma-chuba. Mi-e-kran-cha-mourira. Les vrais Jedi n'ont besoin que de la force. Dans quelques instants, on aurait bien voulu les avoir, mon grand. En fait, le hut lui proposait d'utiliser ses produits de pan. Ah, est-ce qu'il aimerait le mettre en vie ? Je vais le laisser en vie, plutôt. Ah, ok, ça va. Attention où vous mettez les pieds, Jedi. On n'a pas le choix. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, pas grave. Bravo, j'ai toujours détesté ce Jedi et sa République pathétique. Aucun sens des affaires. Avec l'Empire, en revanche, j'aimerais bien travailler. On pourrait peut-être même se partager le commerce du venin de cash. Qu'est-ce que vous en dites ? Bien essayé. Bien essayé, Broga. Mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça. C'est bien parce qu'il y avait l'explosion 220 avant même qu'on l'aille attaquer. Mais bon, ce n'est pas grave. Rejoindre le moble Drassen. Et ça, ça se trouve où ? Tout en bas. Ok, bah, on s'y retrouve dans un instant. Le Jedi et le Hutt sont morts. Excellent. La République sera furieuse. Vous avez toute ma gratitude et celle de mon conseil. Sans vous, nous serions encore en train de nous battre pour les mines de cash. Que va-t-il se passer pour cash maintenant ? Est-ce que l'Empire a quelque chose en réserve pour cette planète ? Bientôt, nous aurons le contrôle de l'industrie du venin de cash. Concernant notre armée, elle a encore beaucoup de travail. La République résiste encore. Aidez-nous à entasser suffisamment de corps ici. Et elle se vengera sur d'autres planètes. Et nous aurons notre guerre. Mais d'abord, profitez de votre victoire. Cash sera bientôt à nous. Et la République s'énerve de jour en jour. Ok, maintenant nous avons terminé sur cash. On va donc aller à bord de notre vaisseau afin de parler à l'intercom. Enfin, utiliser l'intercom et parler à notre équipage. Je pense. Je pense. Je vous conseille. Je vous conseille. Des vaisseaux qui s'écrasent mystérieusement. Qu'est-ce qui ne va pas avec Achara ? J'ai déjà une apprentie. Tanathan t'a pris deux apprenties. Qu'elle ait succombé au côté obscur ou pas, celle-ci n'a pas grand chose d'incite. Avoir un apprenti de Corriban est un grand honneur. Ça signifie que tu as un statut et tu pourras faire ton choix dans l'Europe. Va sur Corriban pendant que nous étudions ces rumeurs dont nous a parlé ton ami pirate au sujet de P.O.N.T. D'ailleurs, en parlant d'Achara, je voudrais bien voir s'il vient le... Comment ça s'appelle encore ? Le... Ah, je viens d'arriver. Le marché Galactique, s'il n'y a pas moyen de choper un design pour Achara qui est un peu mieux. Elle n'est pas dégueu, mais voilà, je pense qu'il y a mieux d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller dans les collections ? Euh, partenaire. Partenaire. Regarde pourquoi. Achara. Ah non, personnalisation, partenaire, ce sera plutôt ici. Actuellement, il n'y a que ça disponible. Ça, par contre, c'est vraiment affreux, je trouve. Exigération. Honnêtement, ça, c'est encore plus affreux que ce qu'il y a actuellement. Mais voilà, c'est le numéro 4, c'est-à-dire qu'il peut, essentiellement, il y en a d'autres. Ficher tous les objets. C'est censé afficher tous les objets. Je vais aller voir ce qu'il y a sur le marché Galactique et voir ce qu'il y a disponible. J'espère en trouver. En tout cas, nous nous retrouvons lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Nous nous retrouvons donc sur Corriban afin d'aller chercher au moins un apprenti. Intéressant. La cloche de notification, l'abonnement, le petit pouce bleu et bien entendu le commentaire. Vous connaissez la chanson. Vous prenez ça de vous ? Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada